Shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis un frère congolais résident à Accra. Mon témoignage est le suivant. Le 28 ou le 27 décembre, j'ai été pris par de violents maux de tête. Vu qu'au Ghana, nous traversons une période sèche et poussiéreuse qu'on appelle l'armatant. Donc comme je suis quelquefois dérangé par la sinusite durant ces périodes, j'ai inhalé suffisamment de poussière qui ont fait que j'avais du coup mal à la tête, mal aux yeux. J'avais le vertige, je ne pouvais rien faire devant. Je suis allé à l'église ce jour-là, ce dimanche, mais ça n'allait pas. Donc j'ai pas pu faire les activités, les tâches à l'église ce dimanche-là et je suis rentré à la maison. En rentrant à la maison, je me suis souvenu qu'il y avait la dernière prière du samedi de Kangoka de l'année 2021 et que je ne l'avais pas encore écoutée parce que quelque chose me disait que je devais réserver cette prière pour un moment précis. Donc quand je suis rentré à la maison essoufflé, je commençais à avoir des bouffées de chaleur comme une crise d'asthme, je ne savais pas quoi faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai mis la prière. Dès que j'ai mis la prière, j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu pour les bienfaits. Et nous sommes arrivés au moment de la prière, on a commencé à prier, je disais Seigneur, je viens devant toi avec cette sinusite qui me dérange, avec ces mots Dieu, ces mots de tête, ces tardasmes qui sont en train de m'étouffer. Je me remets à toi pour une guérison immédiate. Et la guérison a été instantanée. Quand j'ai commencé à dire Seigneur, merci de m'avoir rendu malade car à travers la maladie, tu m'as permis de pouvoir voir ta main à l'œuvre dans ma vie une fois de plus. Automatiquement, j'ai été guéri, guéri. Le mal est parti, ça a été instantané frère. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai pris tout ce temps, j'étais comme pris d'une certaine lourdeur. Une certaine lourdeur m'a prise et du coup, chaque fois que je voulais témoigner, je disais bon, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Mais maintenant que je suis en train de rentrer à la maison et que l'Esprit me l'a mis dans le cœur, voilà pourquoi j'ai fait ce témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu, restons connectés. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka d'abord par le bien d'une maman qui était malade et toutefois, elle me parlait de la prière, je négligeais. Voilà que quelques mois plus tard, il y a un ami qui m'a aussi parlé de Kanguka. J'étais présent chez lui et voilà que nous étions en train de communiquer et il m'a dit voilà les audios dont je te parlais. franchement, dans l'immédiat, j'ai écouté. Et quand j'ai écouté les audios, les témoignages, en tout cas vraiment ça m'a fortifiée. Et j'ai tenu compte de ça pour pouvoir vraiment m'accrocher, être accro à l'émission Kanguka. Dans le mois de septembre, j'ai eu une douleur à la poitrine, une forte douleur. Franchement, je ne savais pas cette douleur-là, qu'est-ce que ça allait dégénérer en moi. En tant que pendant ce temps, je priais pour pouvoir concevoir. Ça me fait 15 ans, j'ai un enfant qui a 15 ans, depuis là j'ai plus de grossesse jusqu'à ce jour. Et voilà que, franchement, un samedi, j'ai écouté la prière. Lorsque j'ai écouté la prière, le pasteur disait, tous ceux qui veulent qu'on se voit, qu'ils mettent leurs mains sur le ventre. Là où tu as mal, mets la main. Et lors de la prière, franchement, j'ai senti une forte chaleur au niveau de mon ventre. Après ça, franchement, j'avais la certitude, j'avais confiance que Dieu m'a localisée parmi toutes celles dont le pasteur en a parlé. Et voilà que, juste après deux semaines, je me suis précipitée à faire un test. Le test est sorti positif. Le lendemain, j'ai senti des démoinsaisons sur le corps. Franchement, les démoinsaisons m'ont fait mal. Tard dans la nuit, je suis allée faire une injection. L'injection a été intraveineuse. Quand je suis arrivée, j'ai senti une douleur au ventre. Franchement, un pas des dents, un pas des os, je me suis dit que j'ai mal fait de faire une injection. Qu'à deux semaines de mon retard, je vais franchement perdre mon enfant. Et voilà que je me suis mis à prier, continuer toujours la prière, les audios. Et j'ai dit que si Dieu lui-même m'a localisée, je sais qu'il le fera. Franchement, je m'excuse du retard que j'ai mis pour pouvoir témoigner. Et aujourd'hui, par la force, franchement, je n'ai pas la force comme il se doit pour rendre le témoignage sous prétexte que je voulais attendre voir l'évolution d'abord. Donc, je m'excuse de ce retard. Franchement, il demande pardon à Dieu. Je lui rends grâce pour ses bienfaits. Il a commencé beaucoup de choses dans ma vie. Et je continue de le suivre. Je continue d'être accro à Kanguka. Aujourd'hui, je vous parle. Je suis à trois mois, deux semaines, de ma grossesse. Ça évolue bien. Je continue à suivre Kanguka. Je prie encore. Je suis toujours la prière de pouvoir béni le serviteur et son équipe. Que Dieu, je suis lui-même lui donne encore la sagesse, le courage, la connaissance, la santé, tout pour pouvoir attirer encore les âmes perdues. Vraiment avec Kanguka, il n'y a pas de doute. Si tu as la foi seulement, Kanguka est avec toi. Dieu est avec toi. Lorsqu'il te localise, ce n'est pas du jeu les frais. Les soeurs, avec Kanguka, on s'en sort toujours. Dieu est au père des miracles en Kanguka. Dieu guérit en Kanguka. Dieu vraiment installe beaucoup de choses en Kanguka. Il délivre vraiment fraiseux. J'ai pris le courage de rendre mon témoignage surmonté. J'ai dit merci à Christ et son équipe. Je remercie encore la bonté de Dieu dans la vie de ses enfants. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous ceux qui m'écoutent. Je suis une Congonaise de la RDC. Je viens pour rendre mon témoignage. Avant tout, je voulais dire infiniment merci au Créateur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre. C'est Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est Dieu qu'on appelle je suis. Je dis infiniment merci. Merci à papa Christ Ndikumana. Merci à toute son équipe et à tous ceux-là qui sont en train de soutenir cette œuvre. Que Dieu vous bénisse et que vous rende en sensible tout ce que vous êtes en train de faire. Voilà, je connais Kanguka par l'entremise de ma belle-sœur. Une fois, elle était en train d'écouter les témoignages et elle était tellement concentrée, j'étais curieuse de savoir de quoi il s'agissait. J'ai ça un peu d'écouter et puis du coup, je lui ai posé la question comment faire pour avoir cette application. Elle m'a montré. J'ai directement téléchargé Kanguka sur mon téléphone. Mais bon, de temps en temps, je suivais. De temps en temps, je ne suivais pas. Bon, voilà. Je me disais, bon, comme c'est des choses de Dieu, je vais commencer de temps en temps à écouter. Alors une fois, j'étais au bureau. J'avais un problème de douleur sur mon pied droit. Deux fois, quand je mets le haut talent, je marchais normalement, je ne sentais pas la douleur. La douleur disparaissait. Et c'est ce qui m'a un peu distrait. Je traînais avec cette douleur pendant presque huit ou neuf mois comme ça. Mais à un certain moment, ça commençait à m'inquiéter parce qu'à chaque fois quand j'allais lever les chaussures, le haut talent, que je mettais les bas-bouches, ça me faisait vraiment très mal. Et la douleur était en train de s'amplifier du jour le jour. Ça commençait à m'inquiéter. Alors je t'ai dit peut-être que mon pied s'était déjà déformé. C'est pourquoi à chaque fois quand je portais des chaussures de haut talent, je ne sentais pas la douleur. Quand je mettais les chaussures basses, ça me faisait horriblement mal. Alors une fois, j'arrive au bureau, j'enlève les hauts talents. Je voulais me relaxer un peu dans les sandales que je laisse au bureau. Alors là, je sens vraiment une forte douleur et j'ai commencé à boiter. Alors ma collègue me dit mais qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu es en train de marcher comme ça ? Je lui ai expliqué tout ce que je viens de dire là. Elle m'a dit oh là là, courage. Je suis en train de dans le bureau. Les lendemain matin, je pense qu'elle s'est dit pourquoi ne pas lui parler de ça. Alors elle m'appelle dans son bureau. Elle m'a dit est-ce que tu connais ? Tu as déjà entendu parler des kangoukas ? J'ai dit oui. J'ai même pris mon téléphone. Je lui ai montré. J'ai dit mais j'ai ça sur mon téléphone. Ma belle-sœur m'avait donné. Elle m'a dit mais tu ne suis pas ça ? J'ai dit pas vraiment. Deux fois, je ne suis pas. Elle dit non, mais il faut suivre. Tu sais pourquoi j'étais appelée ? Parce que les samedis, il y a quelqu'un qui a parlé, qui s'est plaigné. Il y avait la même douleur que toi, tu avais. Et j'ai pensé directement à toi. J'ai dit ah bon ? J'ai dit elle m'a expliqué. Elle m'a donné tout le programme de kangouka. Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait le programme de 4 heures, de 11 heures, tout ça. Elle m'a vraiment tout expliqué. Elle m'a dit d'ailleurs samedi, c'est encore plus intéressant là où on prie tout ça. J'ai dit ah ok, d'accord. Comme il s'agit de la prière, en tout cas les samedis, je vais me concentrer dans ça. Alors un samedi, les samedis qui suivaient directement, vraiment j'étais attentive avec mon téléphone. J'attendais que l'heure sonne pour que je puisse commencer la prière. J'ai d'abord suivi les témoignages, tout ça. Et jusqu'à la fin, le pasteur a commencé à prier. J'étais tellement brève dans ma prière. J'ai juste mis ma main sur mon pied droit. Et je commençais à prier. J'ai prié jusqu'à ce que le pasteur a dit Amen, Amen. Bon, je continuais à dormir. Et puis, j'avais vraiment un peu oublié la douleur. Du coup, j'ai dit mais tiens, ça fait un bon bout de temps, je ne sens plus cette douleur. Alors je me suis dit, bon peut-être comme ces derniers temps, je ne mets que les sandales. Je vais essayer un peu de passer toute une journée avec le haut talent pour voir ce que ça va donner. Ce jour-là, j'ai passé toute la journée avec le haut talent. Je faisais les courses, je conduisais avec le haut talent, tout ça. Et arrivé à la maison, quand je finis à faire mes courses pratiquement le soir, je mets le babouche. Je n'ai senti aucune douleur. Aucune douleur. Je ne saurais pas vous dire quand est-ce que la douleur était partie. Mais ce qui est vrai, c'était après la prière que j'avais fait. C'est samedi-là. Alors je me suis dit, mais il y a Dieu dans cette histoire, il y a Dieu dans Kanguka. Je suis devenue accro à Kanguka comme pas permis. Je commençais même à ravir le téléphone des gens. Je dis, s'il te plaît, je peux prendre ton téléphone. Je t'installe Kanguka dedans. Et puis je commence à t'expliquer comment ça se passe. On me disait, toi vraiment. Alors je ne pouvais pas accepter que je sente quelqu'un en train de souffrir, en train de pleurnicher, que non, je me sens mal. Comme ça, je prends ton téléphone, j'installe Kanguka dedans. Et il y a des gens qui me viennent avec du feedback pour venir dire, mais ton histoire là, c'est vraiment sérieux. Non, pour ça que c'est de la blague. J'ai dit, oui, voilà, maintenant il faut aller témoigner. Alors je dis en fin de m'en remercie. Merci Papa Christ de Koumana. Que Dieu continue à vous utiliser et que vos ennemis retrouvent le Dieu Tout-Puissant que vous servez dans votre chemin. Parce que cette émission est en train d'aider beaucoup de gens dans le monde entier. Voilà, donc je vais rendre gloire à Dieu. Je viens de dire encore une fois merci. Je n'ai pris aucun médicament. Je n'ai juste pris la prière de Papa Christ de Koumana. Et j'ai mis ma foi dans ça. J'ai mis la foi dans ce que j'étais en train d'écouter. Et je vis les résultats. Je dis en fin de m'en remercie. Tout ce qui attend encore, attendez. Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas injuste. Il fait des choses à son temps. Soyez toujours patient. Que Dieu vous bénisse. J'ai rendu mon témoignage. Bonjour tout le monde. Je suis une soeur qui vit à Paris. Et j'ai connu Kangoka par le billet de ma mère. Qui m'a envoyé des audios. Et me disait de tout le temps écouter Kangoka. Et donc j'ai commencé à écouter Kangoka de temps en temps. Mais je ne m'y attardais pas trop. Mais aujourd'hui je vais témoigner. Parce que j'ai vu la gloire de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Je devais témoigner depuis. Mais bon, comme j'étais un peu occupée. Donc je demande pardon à Dieu. Aujourd'hui je vais faire mon témoignage. Parce que j'ai eu deux grâces. Deux. La première il y a trois semaines. Il y a trois semaines. Je souffrais du dos. Parce que pendant mon accouchement, on m'a fait une péridurale. Ils avaient raté la péridurale. Donc j'avais du mal au dos. Mais ce mal-là n'était pas atroce. Et il y a trois semaines, j'avais une douleur atroce. Mais atroce comme si on me mettait le couteau dans le dos. Quand j'essayais de respirer comme ça, ça me tirait dans le dos. Comme si on me piquait. Il y avait quelque chose, une aiguille, quelque chose qui me piquait dans le dos. Et donc, il y a trois semaines, le matin je me suis lévée. Vers 11h, je voulais m'assoupir. Et puis, je me suis dit quelque chose, je me disais, mais quand même les témoignages. Donc j'ai pris un témoignage pour ceux qui ont mal au dos. Ça parlait du mal au dos. Et donc, j'ai pris une émission où le pasteur a commencé à prier. Et il me disait de mettre la main soit sur le cœur, si on ne savait pas, là où il y avait la douleur, qu'on mettait la main sur le cœur. Donc moi, j'avais mis la main sur le cœur et dans le dos. Dans le dos, là où j'avais mal. Et quand il a commencé à prier, à prier, j'ai commencé. Et quand je disais, il priait, il priait, je disais, je reçois, je reçois. J'ai senti ma bouche, ma bouche, elle a commencé à se serrer. Mes dons, je claquais des dons, c'est-à-dire que quelque chose m'empêchait de parler. Ma bouche a commencé à se serrer, à se serrer. Et d'un coup, ce n'était plus ma voix que j'écoutais, mais c'était comme si c'était quelqu'un d'autre. Ma bouche s'est libérée et c'était quelqu'un d'autre qui a commencé à parler. Et j'entendais la voix qui disait, le feu, le feu, le feu, le feu me brûle, le feu me brûle. Pendant que la prière passait, la voix qui disait, le feu, le feu, le feu, le feu me brûle. « Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Je veux sortir, laissez-moi. Le feu me brûle. J'en peux plus. C'est bon, c'est bon. Laissez-moi sortir. Je quitte ton dos. Je ne veux plus rester dans ton dos. C'est bon, laissez-moi sortir. Je quitte ton dos. Parce que le feu, le feu, le feu, le feu me brûle. Laissez-moi sortir. Je veux quitter aujourd'hui, aujourd'hui. Je quitte ton dos. Je quitte ton dos. » Et à la fin, cette voix dit, « Je suis la sorcière. » Mais avec une voix, c'est comme si la personne rigolait en même temps. Elle dit, « Je suis la sorcière. Je suis la sorcière qui est rentrée dans ton dos. Mais à partir d'aujourd'hui, je quitte ce dos. Le feu me brûle. Le feu me brûle. Je veux quitter ton dos. Je quitte aujourd'hui ton dos. » Et après, d'un coup, j'ai sursauté. J'ai eu peur. J'ai sursauté. Même au niveau de mon côté gauche, là, où j'avais mis la main sur le cœur. J'avais une pression. Mais depuis trois jours, là, j'avais une pression, une pression. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me sert. Tout s'est libéré d'un coup. J'ai eu peur. Je me suis réveillée. Quand je me suis sursautée, j'ai dit, « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? » Je me tape partout. J'étais toute seule dans la chambre. J'ai eu peur. Je me tape partout. J'ai dit, « Mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver ? » Et donc, j'ai commencé à faire des mouvements pour voir si je me courbe. Quand je me courbais, j'avais comme si l'aiguille me pointait dans le dos. Donc, j'ai essayé de me courber. Je ne sentais rien. Je redresse le dos. Je ne sentais plus rien jusqu'aujourd'hui. Vraiment, je vais rendre grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est merveilleux. Mon Dieu est merveilleux. Mon deuxième témoignage, c'est la journée de samedi 23. La prière de 7h avec le pasteur. J'ai mis mon genou gauche. J'avais une douleur aussi dans le genou gauche. Mais cette douleur, de fois, me faisait très, très, très mal. Et donc, au moment de la prière, j'ai posé ma main comme ça sur mon genou gauche. Et quand il a commencé à prier, il a prié, il a prié, il a prié. Et après, dans la prière, il a dit, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son genou. Il est guéri. À ce moment, quand il a dit ça, j'ai senti des frissons et une pression, mais une pression sur mon genou. C'est-à-dire, la main, ma main qui était sur mon genou. C'est comme si elle était restée coulée à mon genou. Elle pressait mon genou, elle pressait mon genou. Et à la fin de la prière, je n'ai plus rien ressenti, la douleur jusqu'à aujourd'hui. Mon genou qui me faisait mal, je n'ai plus mal. Mais je rends grâce à Dieu, parce que j'ai cru en lui. Il a fait des miracles pour moi aujourd'hui. Je lui rends grâce et je lui dis merci. J'ai témoigné. ant топ Et puis, je lui rends grâce à Jérémy'. Jérémy'. – Sous-titrage FR 2021